Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou, Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un god mode sur le mode coopération de Modern Warfare 2. Alors pour réaliser ce god mode, ce glitch, il faudra être au minimum 2 joueurs. Donc si vous n'avez pas d'autres joueurs, n'hésitez pas à mettre votre gamertag en description, enfin plutôt en commentaire. Ou alors vous rejoignez le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé. Et puis vous allez dans les salons du Discord pour chercher d'autres joueurs. Donc dans le salon Modern Warfare 2 ou dans le salon recherche de joueurs. Donc voilà, quand vous êtes deux personnes, vous lancez la map Position de supériorité, donc la première. Voilà, moi je suis avec en compagnie de Valanchon, là de Chouin. Donc là ici vous déployez, vous cliquez sur lancer la partie. Là ils vont vous demander de choisir votre classe. Donc moi je vais choisir infirmier mais je pense que je ne peux pas me réanimer tout seul parce que regardez, il faudrait que je soigne de niveau 3. Si vous êtes niveau 3 en tant qu'infirmier, vous allez pouvoir vous réanimer tout seul. Mais bon de toute façon vous le faites à deux le glitch, votre pote peut vous réanimer. Ce n'est pas le souci. Donc je vais quand même choisir infirmier. Et là la partie va se lancer. Alors je tiens à vous informer que la deuxième personne ne sera pas en god mode. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être en god mode. Donc si vous faites le glitch avec quelqu'un du Discord, il vous lance la partie, il vous réanime. Ensuite il vous laisse la partie, donc il quitte la partie. Vous faites ce que vous voulez dans la map. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous le faites pour lui. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Donc si il vous aide, vous l'aidez juste après. Donc là, Valentin va m'aider à le faire. Et si maintenant Valentin voudrait faire l'astuce, je lui ferai juste après. Ok, donc très important, il va falloir que vous allez dans vos paramètres, appuyez sur options, allez dans manette. Et là vous allez dans tout en bas, c'est gameplay je crois. Et ici dans commande interagir recharger, vous mettez priorité au rechargement, très important. Donc ensuite vous allez directement sur l'hélico d'attaque. L'autre joueur va sur l'hélico normal. Et là ce que vous allez faire, c'est spammer. Vous spammez, vous spammez, vous spammez. Carré, 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 carré. En illimité jusqu'à temps que ça vous rentre dans l'hélicoptère. Donc là je suis rentré dans l'hélicoptère, j'arrête de spammer. Là je vais contrôler l'hélicoptère, je vais aller tout simplement tout droit. Là vous voyez qu'il y a une tour, une sorte de clocher. Vous allez vers la tour, au-dessus du clocher. Et là vous allez continuer à avancer. Mais dès que vous passez le clocher, vous allez maintenir la touche carré enfoncée. Donc là regardez, j'arrive frais de la tour. Boom. Là je passe la tour, je maintiens carré. Donc là je maintiens carré, je maintiens carré, je maintiens carré. Boom, vous voyez que là j'atterris au-dessus de l'hélicoptère. Là je reste au-dessus de l'hélicoptère. J'attends que je tombe. En fait à un moment donné, soit l'hélicoptère va se casser ou soit je vais tomber, je ne sais plus. Donc voilà, là je tombe. Boom, là je meurs. Donc si vous êtes niveau 3, vous pourrez vous auto-réanimer tout seul. Ou sinon, si vous n'êtes pas niveau 3 en tant qu'infirmier, là vous demandez à votre pote de vous réanimer. Donc là il va me réanimer. Alors le deuxième joueur ne vous verra plus. Mais par contre, les bots vous voient. Mais ils ne peuvent pas vous tuer. Donc regardez, vous pouvez bien sûr récupérer les armes par terre. Et tuer les adversaires. Donc regardez, je vais vous montrer que je vais aller près de... Bah regardez, là il y a des mines. Je vais près des mines. Et boum, ça ne me tue pas. Donc voilà. Après pour les armes, je sais qu'il y a des armes quelque part. Je ne sais plus trop c'est où. Je vais chercher l'emplacement des armes. Et je vais vous montrer où c'est. Pour que vous puissiez choisir l'arme que vous voulez. Pour faire l'astuce. Parce que là regardez, j'ai des RPK. J'ai des Kastov. J'ai des Kastov 74U. Voilà, j'ai des armes qui sont par terre. Que les ennemis font tomber. Mais je sais qu'il y a un emplacement où on peut choisir nos armes. Donc je vais chercher après ça. Ok, donc on a relancé une partie. Parce que je ne trouve pas l'emplacement où il y a toutes les armes. Parce que les armes elles sont au spawn. Donc voici toutes les armes que vous allez pouvoir utiliser. Et level up. Donc là ce que je vous conseille c'est de prendre deux armes. Donc là j'en ai une dans mon sac à dos. Et je vais en prendre une deuxième. Donc la deuxième que je vais prendre c'est celle que je vais level up. Parce qu'en fait quand je vais mourir, je pense que je vais perdre l'arme que j'ai dans mes mains. Donc je vais prendre, on va dire, je ne sais pas moi. Je vais prendre le pompe. Voilà. Et là j'ai deux armes. Je ne vais pas équiper l'arme que j'ai envie de level up. Je vais équiper l'arme que je n'ai pas envie de level up pour monter dans l'hélico. Et je vais recommencer le glitch. Ok, donc là mon pote vient de me réanimer. Et quand je vais dans mon sac, je n'ai pas mon arme. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est demander à votre pote de lui prendre les armes que vous avez besoin. Donc lui il prend les armes et ensuite il lâchera les armes que vous avez besoin. Voilà, comme par exemple là. Là je ne vais pas lui prendre. Mais voilà, c'est une solution pour obtenir les armes que vous voulez level up que vous avez au spawn. Parce que sinon vous ne pouvez pas trouver des armes je pense dans la map. Je pense qu'il n'y en a pas. Je vais quand même aller voir, je vais aller checker. Mais je pense que je n'en trouverai pas. Donc je vais quand même regarder, je vous tiens au courant. Ok, donc on n'a pas trouvé d'armes. Donc la seule technique, c'est vraiment que le deuxième joueur qui vous aide à faire le glitch, ben ils prennent des armes et qu'ils vous les donnent quand vous avez réussi le glitch. Donc voilà, quand l'autre personne aura quitté, vous tuez les bots en illimité pour faire XP vos armes en illimité. Et vous pouvez aussi faire XP votre niveau de joueur en illimité. Parce que vous êtes en god mode. Alors quand vous voulez finir la partie, quand vous serez tout seul, ce que vous faites c'est que vous allez en hors zone. Soit vous terminez la mission. Voilà, soit vous terminez la mission. Ou soit vous allez en hors zone pour vous suicider. Parce que quand vous allez aller en hors zone, ben là ça va vraiment vous tuer, c'est la seule façon de vous tuer. Et ensuite ça va être à fin la partie. Là vous quittez la partie, vous obtiendrez vos XP. Mais ne quittez pas la partie comme ça, parce que si vous quittez la partie comme ça, c'est possible que vous ne gagnez pas l'XP de vos armes, ni l'XP de votre niveau de joueur. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec, et ciao. Peace.